A ton avis, combien de personnes meurent dans des accidents de la route ? Nous perdons 1 300 000 personnes par an dans des accidents de la route. C'est comparable à la population de Prague ou de Dallas ou même de toute l'Estonie. Imagine que des pays entiers disparaissent tous les 10 ans. 13 millions, c'est plus que la population de la Suède, de Cuba ou des Émirats Arabes. Et c'est plus que le Liban et Singapour réunis. Jusqu'à 50 millions de personnes supplémentaires sont blessées dans des accidents de la route et beaucoup d'entre elles se retrouvent avec un handicap. Curieusement, le maillon le plus faible sur la route est la personne elle-même. Dans plus de 90% des cas, le facteur humain est la cause principale des accidents. Pourquoi devrions-nous payer la mobilité au prix de notre vie ? Car la technologie permettant de rendre les routes totalement sûres existe déjà. Les voitures modernes sont capables de communiquer entre elles et avec les objets environnants pour éviter une collision. Avertir le conducteur d'une situation dangereuse et prendre le contrôle dans les situations d'urgence. Dans des conditions de faible visibilité, reconnaître les piétons, les animaux ou les accidents de la route et manœuvrer à temps. Identifier et réagir aux panneaux de signalisation et aux feux de circulation et projeter des messages sur la surface de la route. Bloquer le démarrage du moteur si le conducteur est en état d'ébriété. Lire les expressions du visage, détecter la somnolence, les distractions et signaler le conducteur. S'il ne réagit pas, le véhicule allume ses feux de détresse, se dirige vers le bord de la route et s'arrête. Créer un hologramme à l'aide d'un lidar et de la réalité augmentée permettant au conducteur de voir à travers les objets. Système de gestion du trafic basé sur l'intelligence artificielle est capable de comprendre l'image complète du trafic, de contrôler la circulation, d'éviter les embouteillages et de coordonner le flux des voitures en cas d'accident. Dans des conditions de faible visibilité, il peut transmettre un signal à la voiture concernant un piéton sur le point de sauter ou un autre véhicule qui brûle un feu rouge. Cette infrastructure intelligente est même capable d'intervenir en cas de menace de collision et d'activer les freins. La technologie permet déjà au revêtement d'absorber l'eau et de chauffer la route pour éliminer le verglas. Elle peut également recharger le véhicule électrique pendant la conduite. Les innovations peuvent également protéger les piétons. Par exemple, un passage piéton intelligent et un feu de circulation intelligent réagiront au mouvement soudain des piétons et créeront des marquages de routes supplémentaires pour les conducteurs. Ils rendront les passagers piétons plus visibles ou projeteront même un mur holographique. Toute cette technologie pourrait déjà rendre le trafic plus sûr et sauver des millions de vies. Mais pourquoi ne sont-elles pas introduites à grande échelle dans l'infrastructure de transport ? Elles ne sont-elles pas incluses dans la configuration standard de chaque voiture ? Dans un format consumériste, c'est trop cher pour sauver nos vies. Les accidents de la route sont la première cause de décès chez les enfants et les jeunes. Il ne s'agit pas d'une coïncidence fatale. Il s'agit tout simplement d'un génocide. Te sens-tu tranquille aujourd'hui lorsque ton enfant traverse la route tout seul ? Dans un format consumériste, on n'a pas d'autre choix que d'espérer avoir de la chance. La chose la plus importante que nous sommes tous obligés de faire est de construire la société créatrice. Une société où tu n'as pas à payer pour la protection de ta vie. Une société où toutes les technologies de pointe pour sauver des vies sont mises en œuvre instantanément et sont accessibles à tous. La société créatrice est une société où c'est toi et ta vie qui compte. La société créatrice est une société où tu n'as pas à payer pour la protection de ta vie.